Alors il y a la foule devant le box d'Hucky, et bien tout simplement de Galileo qui est ici derrière nous. Mais aujourd'hui Galileo ne sort pas. En revanche, on découvre son fils. Il y a beaucoup de gens devant le box d'Hucky, le superstar qui ne va pas sortir aujourd'hui. Mais il y a une possibilité de découvrir le nouveau stallion de Coolmore, son de Galileo, c'est Glenn Eagles. Oui, alors Glenn Eagles était un champion de 2 ans, un champion de 3 ans, mais avant ça, c'est un pédigré exceptionnel puisque sa mère, qui est gagnante de groupe 2, est une propre soeur de John's Causeway, et Glenn Eagles est par Galileo. Ce qui a produit un très bon cheval à 2 ans, puisqu'il est gagnant de son maiden facilement, il gagne groupe 3 d'abord, ensuite groupe 2, ensuite il gagne groupe 1 en Irlande, et il passe le pozo en tête dans Jean-Luc Lagardère. Il est revenu à 3 ans, il a gagné les Guinées anglaises, les Guinées irlandaises, et il a gagné les St. James Palastex en faisant de très belles démonstrations. Malheureusement après, on a eu une très belle saison, on avait besoin d'un terrain rapide, mais on rentre un cheval qui était un très très bon mailer avec beaucoup de précocité. Alors finalement, tu vas nous faire aussi la traduction en anglais ? Ou alors je la ferai non, enfin la traduction en anglais, résumé. Pour résumer, la situation de Glenn Eagles, il était championnat 2, championnat 3, c'est ça ? Oui, exactement, il voulait le mennat 2 très facilement, et puis il voulait groupe 3, il voulait groupe 2. Il est venu à gagner le groupe 1 national, et il était le premier pass de poste dans Jean-Luc Lagardère, dans une très bonne race. Et il est revenu à 3 ans, il voulait le Guinée anglais, le Guinée anglais et le St. James Palastex, qui est, comme nous le savons, une très bonne race de stallion. Et en plus, il a une des meilleures pédigrées dans ce jardin, d'être hors d'un full scissor de Jean-Luc Lagardère. Il est un nouveau stallion, mais comme je peux le voir, il est vraiment le type, un type typique son de Galileo, avec des gânes, avec sa tête. Est-ce que je fais un erreur ou est-ce que c'est correct ? Non, il a eu beaucoup de tête, il a eu beaucoup de qualité, il a eu beaucoup de qualité, il a eu beaucoup de qualité, il a eu beaucoup de travail de Galileo et ses meilleures sonnes. Donc, tous les pédagogues qui l'ont vu depuis, ils l'ont absolument aimé. Voilà effectivement, quand on voit sortir du box Glen Eagles, on a l'impression de voir sortir son père, il a de l'os, il a exactement la même tête, la même taille. Voilà, c'est le portrait caché, craché de son père Galileo, et on espère bien sûr qu'il va se saillir, produire aussi bien.